... La ville thermale et touristique de Châtel-Guillon abrite en son sein un joyau du patrimoine. Un théâtre qui a durant 100 ans été le centre de la vie culturelle et festive de la ville. Inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, la scène du théâtre a connu ses belles heures à la faveur de la belle époque du thermalisme. Brel, Montand, Dalida, Gréco se sont succédés sur cette scène, applaudis par les prestigieux curistes que la ville accueillait. Ce théâtre, fermé depuis près de 10 ans pour des raisons de sécurité, a été racheté par la ville au casino en décembre 2009. Afin de le réhabiliter et de rendre son théâtre au Châtel-Guillonnet, une grande opération de mécénat est lancée, soutenue par l'association Tous en scène à Châtel-Guillon. Les entreprises, les particuliers et les associations se sont mobilisées durant 4 ans pour collecter des fonds. Près de 500 mécènes ont rejoint l'aventure et plus de 500 000 euros ont été récoltés. Grâce à cette formidable mobilisation, les travaux ont débuté à l'automne 2013. Il est impossible de refaire le théâtre tel qu'il était en 1901 ou en 1910. pour des raisons bêtes, c'est qu'on a envie, parce que c'est aussi une nécessité, il faut que ce théâtre puisse marcher. Et aujourd'hui, les spectacles, les dispositifs scénographiques, les nouvelles lois, notamment sur les émergences acoustiques d'un spectacle, nous ont interdit de refaire la verrière telle qu'elle était à l'époque. Le toit du théâtre a été la première question difficile à résoudre. Le bâtiment, dans son décor intérieur, était relativement dégradé. Donc il était hors de question de tout démonter, parce qu'une pluie ou un froid ou un cycle gel-dégel pouvait complètement et définitivement éradiquer les décors historiques. Donc déjà, il fallait trouver une solution pour mettre à l'abri ce bâtiment, parce qu'il prenait l'eau en fait. Donc le parti qu'on a eu, c'était de construire un surtoit. Ce surtoit avait un avantage, c'est qu'il nous a permis de démonter la charpente existante. En démontant cette charpente existante, on a pu restituer, avec une nouvelle couverture, qui est plus en toit terrasse, la toiture historique, et surtout, réintroduire une verrière. Le théâtre de Châtel a quelque chose qui est extrêmement rare et exceptionnel, c'est qu'il avait un toit ouvrant. Et donc on a pu simuler et reconstituer la volumétrie des toits ouvrants à l'occasion du démontage de ce décor. Donc en fait, c'est à partir d'un surtoit, qui est en fait une couverture en échafaudage et en toile, qu'on a pu réaliser tous ces objectifs, qu'ils soient patrimoniales dans la restitution du volume, ou qu'ils soient aussi patrimoniales dans la restauration de la lanterne. Il est impossible de faire une verrière qui soit suffisamment étanche acoustiquement pour ne pas pénaliser la vie des riverains. Donc déjà, ça c'était un argument, on ne peut pas refaire exactement la même. On ne peut pas la faire où rentre en plus, parce qu'après il y a des problèmes techniques et des problèmes de sécurité, les choses deviennent extrêmement compliquées, extrêmement chères et relativement inutiles, parce qu'on s'apercevrait qu'on va l'ouvrir peut-être une fois par an. Donc on a préféré se concentrer sur la qualité de ce qu'on en est restitué au niveau de l'image intérieure. Pour aujourd'hui, un résultat qui est une expression plutôt moderne d'une verrière, telle que si l'esprit du temps avait été celui d'aujourd'hui en 1910, on aurait eu comme dessin. Il y a des manques dans un décor, donc il faut interpréter comment ces manques pouvaient être avant, d'autant plus que les dessins, je le rappelle, n'étaient pas si nombreux que ça sur le théâtre de Châtel. Donc avec Éric Nicolas, qui est architecte du patrimoine et qui travaille avec nous, il y a eu un travail d'interprétation qui a été fait, comment pouvaient être les staffs qui manquaient. Alors ça se fait par déclinaison, parce qu'en fait, à l'époque, les staffs, c'était aussi, il y avait une politique de modèle, il y avait une politique de catalogue, de moule, donc on arrive quand même assez facilement à interpréter ce qu'ils pouvaient être. Et après, c'est un travail de moulage, c'est-à-dire que les staffeurs ont moulé des éléments de décor, les ont montés, les ont tournés dans tous les sens, ont fait un peu comme un puzzle, et ont remonté les staffs, et ont restitué l'intégralité de la salle, qui a priori, aujourd'hui, est comme elle devait être à l'époque. Et c'est vrai par contre qu'elle avait été très abîmée par l'introduction d'une camille de cinéma en béton qui avait perforé tous les staffs en partie arrière, et aussi très abîmée par l'eau, qui finalement avait vraiment endommagé fortement les staffs en plafond. On a travaillé avec un décorateur peintre qui s'appelle Alalo, qui en fait a fait des recherches en colorimétrie, c'est-à-dire qu'il a gratté, il a poncé, il a cherché dans toutes les couches de peinture qu'il y avait sur les existants, quelles pouvaient être les couleurs d'origine en fonction des différentes époques. Et puis il a fait un dossier qui est somptueux, qu'on a analysé, et on s'est aperçu que la salle était exceptionnelle déjà par sa verrière, mais aussi exceptionnelle par la qualité de son décor, parce qu'en fait il n'y avait pas de décor. La salle n'a jamais été décorée, il n'y a jamais eu de dorure, il n'y a jamais eu de fresque sur les panneaux. En fait c'était une salle qui était complètement monochrome et qui était le gris bleu qu'on a aujourd'hui, qui donne un effet complètement exceptionnel à cette salle, qui est d'une flamboyance sur ses staffs et d'une douceur dans sa couleur qui est réellement exceptionnelle et originale. Il n'y a pas eu de création, mais en fait on est tellement fiers d'avoir pu restituer quelque chose qui était magnifique, c'était déjà une joie. Par un souhait de cohérence de restitution du décor, on a aussi travaillé sur la reconstitution de fauteuils historiques. Ce ne sont pas des fauteuils historiques, mais par contre on retrouve des pieds en fente qui sont moulurés, qui sont chantournés, on retrouve des bois vernis tels qu'ils pouvaient être à l'époque et on a essayé aussi de se rapprocher le plus possible des teintes qu'on a pu retrouver sur des fauteuils, qu'on a retrouvés sur le site qui pouvaient être des fauteuils de l'époque de Niermans. La salle a son caractère historique, par contre à l'intérieur on va retrouver la plupart des dispositions qu'on a dans un théâtre moderne. Ces dispositions concernent par exemple la sensibilité, il y a aujourd'hui des ascenseurs, la sécurité, il y a des enfumages, il y a des détecteurs, le confort. Aujourd'hui on a pris le parti de souffler de l'air à température à une vitesse très lente sous les sièges pour ne pas qu'il y ait le problème de l'acoustique et que le confort soit au plus près des spectateurs. Ce qui représente en fait une quantité de travail énorme par rapport à ce qu'on voit. En fait le but du jeu c'était en faire le plus possible pour la sécurité, le confort, la visibilité des gens et surtout qu'à la fin il n'y ait pas d'impact dans le caractère patrimonial de cette salle. Notre théâtre, un atout culturel et touristique formidable. En tant que commerçant de Châtel-Guillon, on est très heureux de voir renaître le théâtre. J'espère qu'il y aura des pièces de Molière parce que j'adore ces pièces. Le plus original dans le théâtre, c'est la Verrière. Je suis contente parce qu'il va y avoir plein de spectacles. En tant que Châtel-Guillonnaise, je suis très heureuse de voir réouvrir ce théâtre. C'est trop cool, il va peut-être y avoir quelques-uns de mes acteurs préférés. A force de Pignatreté, ils y sont arrivés. J'ai envie de remercier tous ces irréductibles qui nous offrent ce joyau pour la culture à Châtel-Guillon. C'est bien qu'il y ait un théâtre à Châtel-Guillon car ça montre que ça bouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada